Seul recru à ce jour de l'Olympique lyonnais, Jimmy Brian était tout sourire pour la reprise de l'entraînement. Mais l'actualité est un peu plus triste, c'est évidemment l'équipe de France et la déroute des Bleus à la Coupe du Monde. Dans quel état les internationaux français de l'OL vont-ils revenir d'Afrique du Sud ? Clopuel n'est pas inquiet. Je discuterai bien sûr avec eux, sûrement avec certains avant qu'ils partent en vacances. Et je pense que quand on est compétiteur et les connaissant, ils auront envie après du repos de revenir et que tout ça leur serve d'expérience. Sans les mondialistes qui reviendront dans trois semaines, plus Pjanic et Kjellström, 21 joueurs ont arboré cette nouvelle tenue Grenat pour un entraînement d'une heure. Course et premier contact avec le ballon après un mois de vacances. Annoncés par temps, Mathieu Bonnemer et Jean-Alain Boumsong étaient bien présents. Pour moi, ils sont dans l'effectif. Après, il y a certains joueurs qui ont des vélités. On étudiera éventuellement la possibilité de nous quitter. On verra. Dans un mercato bloqué, l'OL attend toujours sa deuxième recrue. Claude Puel a démenti l'arrivée du Lillois Adil Rami. Selon les dernières infos, la prochaine recrue pourrait être celle d'un milieu de terrain brésilien, Genso de Santos ou Hernanes de Sao Paulo. Le programme de l'OL avant la reprise de la compétition départ pour le stage de Tignes ce dimanche jusqu'au 7 juillet avec six matchs amicaux, dont un contre la Juve. Objectif de la saison, reprendre le titre de champion de France. Les objectifs, ils viennent d'eux-mêmes quand on est à l'OL, quand on signe à l'OL, pour tous joueurs et pour tout encadrement. Il y a un titre qui nous titille. Un titre qui titille également les supporters. Le message est passé. Les Lyonnais ont encore du temps pour se préparer avant la première journée du championnat de France, le 7 août à Gerland contre Monaco.